Monsieur le conseiller régional, président de la CCTU, monsieur le secrétaire d'économie, madame la directrice de cette école. Je voudrais avoir quelques paroles en tout cas qui sont peut-être de l'ordre de la nostalgie. Je suis ce que je suis parce que j'ai fait toute ma scolarité en primaire dans cette école. Cette école, déjà en 71, quand j'y suis rentrée, avait déjà 10 ans, mais elle était considérée comme une école moderne à l'époque. Je vais monter la voie. On nous a appris à parler fort dans cette école également. Nous avions la chance inouïe d'avoir une école qui avait des méthodes d'enseignement qui étaient à l'époque assez différentes de ce qu'il y avait ailleurs et où on nous apprenait à avoir l'esprit critique, à avoir la capacité de discernement, où on nous apprenait à apprendre, où on nous apprenait à nous occuper des autres, à nous occuper des plus jeunes, à vivre ensemble, à faire société, et où le mot de nation, de citoyenneté, de laïcité était vécu chaque jour. Ça peut paraître un peu emphatique, mais nous avons eu la chance inouïe de vivre à un endroit où nous étions près de notre école. Le développement de cette école est allé toujours dans ce sens. Une cantine est en place juste à côté. La garderie est également à proximité. Ensuite, une maternelle a été construite. Et les enfants ont pu faire toute leur scolarité de primaire de A à Z sans jamais avoir besoin de se déplacer. J'ai eu une conversation un peu auparavant avec M. l'inspecteur d'académie pour souligner cette chance inouïe qu'il y a d'avoir un enseignement à proximité qui permet à nos enfants de vivre pleinement ce qu'est l'école. Mon sac en plus, c'est la chance d'avoir eu toujours des enseignants extrêmement investis. Parce que je ne suis pas dans la langue de bois et qu'on ne peut pas généraliser ce qui se passe ici et qu'il y ait quelque part une exception parmi les écoles à l'ensemble du pays. C'est vraiment une chance d'être scolarisé en mon sac. Parce qu'il y a cette martingale avec des élus très investis qui se lentent dans des projets qui se permettent d'améliorer, qui vont dans le bon sens, dans le sens éco-responsable avec une implication de tous les acteurs à tous les niveaux. Et les services de l'État suivent derrière parce que ça va tout simplement dans le bon sens. Donc, je ne peux pas dire grand chose de ce qui a été fait parce que tout a été décrit sur les travaux. Madame la directrice disait combien les choses s'étaient améliorées à tous les niveaux et combien il était plus agréable d'être encore plus dans cette école. Mais je voudrais simplement les remercier tous pour le travail constant qu'il faut et leur dire qu'il doit ressentir des gens par ensemble de ce qui se fait, tant au niveau de l'éducation nationale, avec laquelle parfois la communication est compliquée entre les parents d'élèves, les enseignants et l'éducation nationale, qui a une vision qui est souvent décalée, détachée de ce dont on a besoin sur le terrain. Et les remercier tout simplement de leur travail quotidien. Je sais que je vis, par exemple, l'école de Moussa qui était ouverte. Pour moi, c'est un signe fort, un marqueur tout simplement de l'investissement qu'il y a ici et de l'attention que l'on porte aux élèves. Je conclurai, je pense, chaque fois que je mets les pieds dans cette école, je pense à cette citation d'Alain qui disait que le bonheur, ce n'est pas les moments que l'on passe, que l'on est enfant, l'enfance et le bonheur. Et ici, dans cette école, j'ai été heureuse et je suis certaine que la plupart des élèves ici le sont. Donc encore une fois, merci à vous tous qui partifiquaient à ce bonheur et qui permettaient à nos futurs citoyens d'être ce qu'ils seront. Le président, monsieur le maire, monsieur l'inspecteur de l'éducation à ce moment, madame la directrice de l'école, mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour moi de venir dans une commune pour une inauguration. Merci monsieur le maire de m'y avoir conduit et d'inaugurer, alors ici c'est la rénovation d'une école ou une école. C'est effectivement un signe important pour une ville parce que c'est la traduction de l'attachement de tous à ce que représente l'école d'un point de vue bâtimentaire et ce que représente l'école évidemment par rapport aux enfants et donc par rapport à l'avenir de notre pays. Ça a été rappelé tout à l'heure par rapport aux aides et je pense que c'est bien et ça montre l'importance que collectivement nous attachons à l'école puisque l'ensemble des collectivités ou organismes participent. C'est à la fois l'expression au travers de l'état de la solidarité nationale puisque les subventions elles viennent pour partie évidemment de l'impôt de l'ensemble de nos concitoyens mais aussi l'expression de la solidarité régionale. Et je pense que c'est bien qu'elles s'expriment d'une manière concertée autour d'un projet porté par les élus et je voudrais vraiment dire combien c'est parfois compliqué, monsieur le président l'a rappelé tout à l'heure, de porter jusqu'au bout ces projets et souligner, même si ça a été fait, l'importance que les utilisateurs de ce terme-là soient effectivement associés parce que c'est vous qui savez ce dont vous avez besoin. Et donc effectivement on est passé à une école qui grâce à ses rénovations aujourd'hui est rentrée vraiment de plein pied dans notre siècle à travers tout ce qui est effectivement modernisation mais aussi tout ce qui est lié à l'environnement, à la fois la protection thermique, c'est quelque chose d'important et puis une nouvelle façon aussi de voir les choses. Et je pense que pour les enfants qui sont scolarisés, ça fera un beau champ d'expérimentation. Je voudrais souligner aussi, monsieur l'inspecteur me l'a dit, que évidemment dans votre état, madame la directrice, vous avez un projet fort pour les enfants et puis notamment qui tourne autour de la citoyenneté, la responsabilisation des enfants. Je voudrais dire combien effectivement c'est important qu'on puisse vous accompagner et que les enfants puissent découvrir au travers de ces actions que vous conduisez avec le corps enseignant et bien leur place dans la société, place aujourd'hui, mais aussi la construction de la place qu'ils auront ultérieurement. L'école, ça a toujours fait partie du paysage et on s'est rendu compte quand même, quand tout le monde a été confiné, que les écoles ont été fermées, combien c'était important qu'elles restent ouvertes. C'est le parti pris qui a été effectivement le choix du président de la République et du gouvernement. sans nier les difficultés, on a été tous, moi j'ai commencé dans un autre département, mais on rejoignait les mêmes problématiques, ça a été très compliqué. On a beaucoup travaillé avec les élus, je tiens vraiment à les organiser, avec les responsables des établissements, avec les collectivités et avec l'inspection d'académie pour faire en sorte que ça se fasse le mieux possible. Mais je pense que ce qui était important, et ce qui demeure important, c'est que les enfants continuent à être vraiment accueillis dans les écoles, quels que soient les protocoles qu'ils puissent s'appliquer, etc., qui évoluent parce que la connaissance qu'on a d'épidémie évolue, parce que les réponses qu'on apporte sont obligatoirement évolutives. Donc on a bien conscience des difficultés que ça pose, mais le cœur est vraiment ce qu'on a, je ne vais pas dire, redécouvert, parce qu'on le savait quand même intuitivement, c'est l'importance des enfants d'être accueillis et de pouvoir continuer leur apprentissage et de pouvoir continuer à s'ouvrir au monde. Je pense qu'ils ont une très grande faculté d'adaptation. Je pense que je voudrais aussi souligner le rôle d'accompagnement des parents, qui est important. Et donc, M. le maire, je vous offrais aux enfants de votre commune, maintenant, un cadre, à la fois, une belle cour. Donc j'ai compris que la prochaine étape serait éventuellement une rénovation de cette cour. Donc, M. la directrice, désolée, vous allez de nouveau être impliqués. Et puis, de faire en sorte que l'école, ça soit le lieu pour les enfants d'expression de l'apprentissage de la liberté, de la citoyenneté. Et puis, un lieu, tout simplement, où il fait bon vivre avec ses enseignants et ses camarades. En tout cas, félicitations pour ce bel ouvrage. Et puis, belle continuation. Alors, je ne vous dirai pas dans 60 ans, parce que je pense que je serai plus préfète du gars. Mais on aura nos successeurs, qui peut-être seront là pour continuer ce bel ouvrage. Applaudissements. 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 Applaudissements.